Salut à tous et bienvenue à cette présentation de ce P19 Shadow de chez Poseidon. Pour commencer un très grand merci à Frost pour le prêt de son matériel de jeu. Cette réplique disponible en série limitée à 400 exemplaires est basée sur un modèle de chez WE, et préparée et équipée en interne avec des pièces Poseidon, dont un canon en 6.05 et la dernière génération du Blackopop Striker, un ressort de rappel, une valve Icepike, une tête de piston Icebreaker, le chargeur est équipé d'une turbo valve, quant au corps il a reçu un stippling fait main sur la partie inférieure et la glissière a reçu une peinture serracote. De plus la réplique est livrée en série avec des éléments de visée Cyclops de la marque. La réplique est livrée dans une boîte en carton très sobre aux couleurs de Poseidon. Les principales informations que l'on trouvera concernent les références de la réplique, le numéro de série unique ici le 30 et les classiques messages d'avertissement concernant la pratique de l'airsoft. A l'intérieur on retrouve inscrit le numéro de série de la réplique sur la boîte. Niveau contenu on retrouve pour commencer la réplique de P19 Shadow dans un sachet en plastique. Fixée à cette dernière, une étiquette nous informe du nom de la personne en charge du montage ainsi que le grammage conseillé pour la réplique ici du 0,28 grammes ainsi qu'une plaquette de certificat avec numéro unique prouvant l'authenticité de la réplique. On trouvera bien sûr aussi le chargeur de la réplique ainsi que quelques pièces additionnelles pour les éléments de visée du système Cyclops. Par rapport aux matériaux qui composent cette réplique, c'est du métal pour le canon interne, la glissière et les éléments de visée. Pour le reste c'est du plastique de très bonne qualité pour la queue de détente et le corps inférieur. La réplique dispose de nombreux barquages poséidons. Ils sont gravés dans l'ensemble. Seul un numéro de série, lui, est gravé au laser. Sous le dessous, le loquet gravé fait office de premier mécanisme de sécurité et il est très dur à manipuler. Sous le dessous, le dessous, le dessous, le dessous. La poignée pistolet propose donc un stippling du plus bel effet qui améliore grandement la prise en main. La glissière est ajourée, cela donnera un certain look à la réplique en plus d'alléger cette dernière pour économiser le gaz. La partie arrière propose des stris en relief pour une meilleure manipulation de la glissière. A l'avant, la partie inférieure propose un rail standard type Rhys pour accrocher un accessoire. En plus du loquet inférieur de sûreté, la réplique dispose du système de double queue de détente des Glock pour prévenir les tirs intempestifs. Les éléments de visée Cyclops sont équipés de fibres optiques de couleur qui permettent une excellente aide à la visée, comme j'ai pu m'en rendre compte lors du test de tir. De plus, ils sont phosphorescents permettant la visée, même en faible luminosité. Niveau taille, la réplique est compacte, mais la prise en main est bonne, même pour ma grande main, surtout grâce à l'ajout du talon de chargeur. Le bouton d'éjection du chargeur se trouve sur le côté. Aucun problème à l'éjection et à la réinsertion. Le chargeur en métal dispose d'une capacité de 29 billes. Il est, comme vous pouvez le voir, équipé d'une turbo valve poséidon en rouge à l'écran. Sur le talon, un logo poséidon est gravé. Pour le chargement billes, on pourra le faire par le bas. Et niveau autonomie, j'ai pu tirer un chargeur ennemi avec un plein de gaz lors de mes tests. Le démontage de la glissière est très classique. On retire le chargeur. On tire sur les deux ergots vers le bas et on tire la glissière d'arrière en avant. A l'image, je vous montre la molette de réglage du hop-up sur le bloc striker. Pour le remontage, il suffit de ramener la glissière en arrière dans son rail. ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Si vous possédez vous aussi cette réplique ou si vous voulez échanger sur dernière, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à mes différents médias sociaux pour ne rater aucune nouvelle vidéo, suivre mon actualité et apporter votre soutien. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501